Lui qui a inventé les ampoules, c'est monsieur Edison, n'est-ce pas ? Il a dit une phrase, je dis comme ça, je paraphrase, en substance, dans l'humanité, 5% des gens pensent, 10% pensent qu'ils pensent, et 85% suivent ceux qui pensent, en gros, quoi. Lui, il fait partie des 5%, ils pensent. Le premier travail que j'ai effectué, c'était de participer à l'élaboration de la stratégie de la région de Sous-Massadara, en 2004. Et c'était, je dirais, le départ de ce travail de réflexion et d'action. Je suis très attaché à cette région, comme je suis attaché à pas mal d'autres régions, mais la région en particulier, parce que j'ai beaucoup d'amis. Et puis j'ai développé cette relation aussi professionnelle qui fait qu'on y revient souvent et on essaie de développer des choses. Et depuis une dizaine d'années, je travaille avec plusieurs départements ministériels, ou plusieurs démembrements de pas du gouvernement, sur des questions qui vont, je dirais, de réflexions, je dirais, pas stratosphériques, mais stratégiques sur l'avenir du pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup partager avec vous. À des choses très pratiques sur le terrain. Moi, j'aime bien donner un chiffre, à titre d'exemple, sur les 3 dernières années. J'ai dû rencontrer entre 50 et 60 gouverneurs. Et donc, c'est aussi un métier très pratique. On a la chance d'aller sur le terrain pour essayer d'appuyer des choses et comprendre ce qui se passe. Juste quelques chiffres. Si le Maroc continue à croître maintenant, au même rythme, on sera en 2030 au niveau actuel d'un pays comme la Roumanie ou l'Al-Costa-Rica. C'est-à-dire, imaginez, dans 15 à 20 ans, on sera au niveau actuel de la Roumanie ou l'Al-Costa-Rica. Si on gagne un point de croissance, c'est-à-dire si on croit un point de plus, on va être au niveau de la Malaisie aujourd'hui. Par contre, si on est un petit peu moins bon, on va être au niveau du Pérou, là de la Bulgarie d'aujourd'hui. En fait, c'était le signal de la fin de l'administration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme 1980, pour des raisons à la fois internes et externes, le Maroc s'est trouvé en faillite. Il n'y avait plus de quoi payer les fonctionnaires. Il y avait dans les réserves de l'État trois jours d'achat. C'est-à-dire qu'on avait juste de quoi acheter trois jours pour acheter trois jours de blé, de beurre, parce qu'à l'époque, il y avait tout. Et donc, c'était la faillite, en fait. On a arrêté les grands programmes d'investissement. À partir de 1980, l'agriculture a été complètement stoppée dans son élan. L'agriculture qui était quand même un moteur incroyable de développement. Les gens qui s'occupaient de l'agriculture ont arrêté de bosser dans l'agriculture parce que tous les gens qui entouraient le flaha m'approche, le petit Framson, l'imkéniette m'approche. Alors donc, pour revenir sur la régionalisation, je suis pour vous dire quand même deux principes qui sont fondamentaux. C'est qu'on reconnaît qu'il y a des régions qui ne sont pas même niveau de développement que les autres. Donc, on va mettre un fond national pour les aider à arriver à ce niveau de développement. Et puis ensuite, on va mettre un fond de solidarité. C'est-à-dire qu'on va reconnaître qu'on fait partie du même pays et que les régions qui ont beaucoup moins, ils vont devoir contribuer. Mais ce qui est fondamental, c'est que c'est quand même chaque région qui va poursuivre sa propre trajectoire. Sous-titrage Société Radio-Canada